bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà il paraît que le bandit s'est envolé pour le sénégal parce que il a peur de voyager la nuit mais nous allons faire écouter aux soi-disant supporter de mamadie d'oubouya savez la var est là pour ça au début de prise de pouvoir nous avons tout entendu écoutons tous on va analyser si ce si cet homme il est honnête ou il est sincère voilà à l'infocard jour et bienvenue dans l'entretien rfi france 24 qui est aujourd'hui à conakry conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial le président de la transition mamadie d'oubouya bonjour monsieur le président bonjour allez il ya quelques mois deux mois exactement vous preniez le fauteuil de chef d'état vous renversiez le président alpha condé qu'est ce qui s'est passé exactement pourquoi l'avoir renversé vous qui lui devez votre place vous savez allez depuis plusieurs années nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liées souvent à la tension sociopolitique dans notre pays et les guinéens ne se regardent plus comme mes frères il s'est regardé comme des adversaires politiques l'entrabilité financière et de notre pays nous a poussé à prendre responsabilité et la responsabilité qui est grande pour nous d'abord je dis depuis le 5 septembre qu'il faut qu'on commence et que on commence à s'aimer comme avant parce qu'on ne s'aimait plus mais vous appartiez nié à ce régime là vous avez servi elle va conduire vous n'avez pas vu ça vous n'avez pas participé vous vous sentez pas un peu on va les comptables de tout ce qui se passait vous savez ça fait plus dix ans que j'ai décidé de laisser femmes et enfants par amour pour mon pays j'ai laissé l'occident pour venir servir mon pays et pour moi la guinée elle est grande c'est pas lui qui vous a fait revenir au pays j'ai décidé tout seul de venir en guinée et pour être clair avec vous le professeur alfa condé qui a été président de la république de guinée on s'est vu deux fois la première fois qu'on s'est vu c'était le 10 octobre 2018 pendant les fêtes des dépendances de la république de guinée et après ça on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès je suis venu par amour mon pays je suis venu pour servir mon pays et je pense que la loyauté entre le pays et un homme le choix est vite fait et je pense que je suis pas venu pour servir un homme j'étais vous avez écouté vous avez bel et bien écouté la partie m'attendez je vais vous faire écouter à partir de la dixième attendez c'est regarder en face et de se dire la vérité partage au maximum donc les remèdes étrangères qui sont les étrangers nous sont par contre vous ne voulez pas des médicaments qui arrivent d'ailleurs monsieur président à quand les élections à libre et transparente dans ce côté est ce que vous avez un délai et serez vous candidat je pense que j'ai été clair et je vais être je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre à cette transition à la candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les guignons avec l'inclusivité et après la transition dès que l'assemblée nationale est mise en place c'est à dire que nous allons partir de la base au sommet par les communales après législatives et présidentielles pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterneliser le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la source publique donc pour moi la durée de la transition doit être définie le chronogramme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif vous avez dit par la cnt on comprend que ce soit la cnt qui décide de la durée de la transition là vous promettez que vous ne serez pas candidat mais dans ce pays-ci on se souvient il n'y a pas longtemps il y a eu un autre officier il n'était pas colonel il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller d'adis moussa d'adis kabara et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé ça s'est terminé écoutez la garantie que nous avons que le colonel mamadi d'umbouya va s'en aller est ce qu'on peut croire en vous vous savez en tant que soldats nous tenons beaucoup à la parole donnée et en même temps nous avons fait quoi nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays et nous voulons vraiment pas faire les erreurs du passé c'est pourquoi nous sommes déterminés là dessus à ce que les choses soient inclusives le calendrier le chronogramme le délai de la transition je ne peux pas vouloir dire au peuple de guillemets que je double donne sa liberté donc par l'avoir tout ce qui est organisatif et en même temps imposer un délai au peuple de guillemets si vous avez un remède de deux semaines pour régler les problèmes guillemets mais moi je pense que ça c'est la meilleure chose pour nous parce que quand on voit l'état de nos populations quand on voit l'état de nos routes on voit l'état de nos hôpitaux je pense qu'après 63 ans nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main d'autres destins et de laisser les sources correctement vous voulez mettre les choses sur les rails en gros ça nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail que l'océanité fasse le travail législatif que nous en tant que membres du conseil national des transitions en tant que membres du conseil du comité national du rassemblement à ce que nous fassons beaucoup travail d'entraînement de la transition dans l'apaisement total à savoir les guillemets j'espère que vous avez bel et bien écouté la partie je vais reprendre encore pour que ça rentre je vous ai dit on va les prendre par leurs mots la durée de la transition ce sont eux qui ont choisi mamadi on va t'appeler le menteur c'est à dire on te dit le poutiste on te respecte mais bientôt on va t'appeler le menteur pas de glissément pas de glissément tu l'as dit devant tout le monde attendez un minute attendez voilà oh non 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 monsieur le premier ministre attendez on va vous faire écouter la partie qui nous intéresse pour ce frère qui pour vous ce n'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui soit choisi pour mener cela les guinéens sont assez matures pour régler leurs problèmes et je pense qu'il faut pas encore qu'on vienne mettre des couteaux dans les plaies parce qu'il y a une histoire aux objets en guinée qui est une autre histoire des fois douloureuse et des fois très heureuse nous en tant que guinéens nous sommes fiers et nous n'assume nous assumons pleinement notre histoire et comme parce qu'on a besoin aux objets de se regarder en face et de se dire la vérité et qui a justice dans notre pays donc les remèdes étrangères qui sont de l'étranger nous sommes par contre vous ne voulez pas des médicaments qui a qui arrive d'ailleurs monsieur président à quand les élections l'ombre transparente dans ce côté la partie est ce que vous avez un délai et serez vous candidat je pense que j'ai été clair et je vais être je vais l'être aujourd'hui encore avec vous que ni moi ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit nous allons mener la transition à bon port avec tous les guinéens avec l'inclusivité et après la transition dès que l'assemblée nationale est mise en place c'est à dire que nous allons partir de la base au sommet par le communal après législative et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser parce que le peuple n'acceptera plus jamais qu'on personnalise la source publique voilà donc la durée de la transition doit être définie le programme de la transition doit l'être aussi par l'organe législatif vous avez dit par par la cnt on comprend que ce soit la cnt qui décide de la durée de la transition là vous promettez que vous ne serez pas candidat écoute bien ce pays ici on se souvient il n'y a pas longtemps qu'il ya eu un autre officier il n'était pas colonel il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller d'adiscavara et ça s'est mal terminé ça s'est mal terminé ça s'est terminé par des coups de feu quelle la garantie que nous avons que le colonel mamadine d'oubouya va s'en aller est ce qu'on peut croire en vous écoutez vous savez en tant que soldats nous tenons beaucoup à regarder son visage et en même temps nous avons fait quoi nous avons fait un état des lieux de toutes les expériences qui n'ont pas marché dans notre pays et nous ne voulons vraiment pas faire les erreurs du passé c'est pourquoi nous sommes déterminés là dessus à ce que les choses soient inclusives le calendrier le chronographe le délai de la transition je ne peux pas vouloir dire au peuple de guiné que je donne sa liberté donc par la voix de tout ce qui est organe législatif et en même temps imposer un délai au peuple de guiné si vous avez un remède de deux semaines pour régler les problèmes guiné mais moi je pense que ça sera la meilleure chose pour nous parce que quand on voit l'état de nos populations quand on voit l'état de nos routes pour voir l'état de nos hôpitaux je pense qu'après 63 ans nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main notre destin et de laisser les sources correctement vous voulez mettre les choses sur les rails en gros ça nous avons famille vous savez on vous a dit si le temps est le meilleur allié de la de la vérité dès le début de son putsch il faisait croire invité les alain foca et heureusement que alain foca avait posé cette question s'il n'avait pas confisqué il n'a pas dit bon le peuple de guiné le dernier mot vous revient ceux qui ont été libérés d'après lui qui les libérés les libérés les libérés tout le monde ceux qui ont été libérés là avoir dit que encore vous êtes en prison vous êtes en prison donc je vous avais dit mamadie c'était menteur je vous ai dit mamadie était menteur un gros menteur je vous avais dit dès le début que mamadie a fait le coup d'état pour sauver sa tête et dit que lui il avait dit dans le passé deux ans de cela tu ne sera pas candidat qu'aucun membre du gouvernement que même la durée qui ne peut pas donner une date avoir heureusement qu'on va jouer ça ces jours-ci là pour que eux mêmes ils puissent s'écouter voilà il n'a même pas honte d'aller au sénégal il n'a pas honte d'aller au sénégal un président élu toi tu vas aller foutre quoi là-bas toi tu as tué ton peuple toi tu as pris les armes attaquer la garde présentielle et toi tu vas aller chercher quoi au sénégal et la durée de la transition on parle même pas d'élection presque la fin de l'année ah ouais mamadie c'est la partie là mamadie c'est la partie là tu vas sentir le peuple de guiné mamadie c'est la partie tu vas sentir les politiciens donc les gars je vais vous laisser et